France 2 Ambiance très tendue dans le petit village de Lurien-Corse, nouveaux affrontements autour de la gendarmerie qui avait déjà été cadenassée jeudi dernier. Nicolas Sarkozy appelle à la fermeté. Après le décès de Chantal Guéroud pendant sa garde à vue, une expertise montre une forte dose d'un médicament contre le paludisme. Pour son compagnon, elle s'est suicidée. La justice attend des examens complémentaires avant de se prononcer. La fête de l'humanité à la Courneuve, la lutte contre la mondialisation au programme et en vedette José Bové, le parti communiste s'engage dans ce sillage, ce qui n'est pas du goût de tous les militants. La technoparade dans les rues de Paris, 300 000 personnes ont défilé dans la capitale avec en tête deux ministres de la culture, le nouveau et l'ancien, et le maire de Paris. Terrible déception en basket, la France laisse échapper la demi-finale des championnats d'Europe en Suède. Elle a été battue 74 à 70 par la Lituanie. M. Bonsoir, dans l'actualité de ce samedi, nombreuses réactions sur le continent et en Corse après les nouveaux incidents qui se sont produits la nuit dernière devant la gendarmerie de Lurie, dont les grilles avaient été cadenassées jeudi pour empêcher le transfert vers Paris de deux suspects qui viennent d'être mis en examen et croués. D'un côté, les manifestants justifient leur action en estimant que les méthodes d'interpellation utilisées par les forces de l'ordre sont hors de proportion. De l'autre, les autorités estiment que c'est l'Etat qui est bafoué. Sur place, Claude Semperle, Vincent Bouffartigue. Le calme précaire après la tempête. Cet après-midi, les gendarmes de Lurie restaient toutefois sur leur garde après les violences de la nuit dernière. Malgré la présence de nombreux renforts, les gendarmes de cette petite commune de Haute-Corse viennent de connaître une deuxième rue très agitée. Dès le début de la soirée, quelques habitants du village et de très nombreux militants nationalistes se rassemblent autour de la gendarmerie. Ils protestent contre l'interpellation de quatre jeunes du village accusés d'avoir lancé un cocktail Molotov dans la cour du bâtiment. Pour les habitants, il s'agit d'une grosse bêtise de gamins, pas d'un acte terroriste. Ce ne sont pas des assassins, il n'y a rien. Vous voyez la déclaration de la mairie, vous allez tout virer d'ici. Je vous rassure, ce n'est pas encore la mairie, les maires qui décident... Ne t'inquiète pas ! Très vite, les premiers projectiles volent. Le dialogue tourne court. Pendant plusieurs heures, la gendarmerie est assiégée. Jette-Pierre et Coctel Molotov. Mais lors de chaque assaut, les équipes de télévision sont empêchées de filmer par des militants nationalistes. Le ton monte. Les gendarmes, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas chez eux ici. On les tolère. À pas dater de ce jour, nous tolérons les gendarmes sur notre commune. Ils ont des primes, des avantages, du soleil, des champignons, ils sont connaisseurs et tout. Et qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Notre terre, ils nous mettent dehors, ils ne l'auront jamais. Après cette nuit de violence, deux des jeunes interpellés seront libérés, les deux autres transférés à Paris. Ce soir, ils viennent d'être mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et placés en prison dans la région parisienne. Et pour le gouvernement, ces affrontements ne sont pas acceptables. C'est la ligne de la fermeté qui sera suivie. Thierry Curtey. Ce matin, les enfants des gendarmes ne sont pas allés à l'école. Les six familles concernées ont fait leur bagage. Elles ont quitté le village sans un mot, escortées par des gendarmes mobiles. Un départ sous les yeux des habitants de Lyuri. Si l'atmosphère est moins tendue, l'incompréhension reste totale. Il y a une injustice quelque part qu'on traite ces jeunes comme des terroristes. Et ce sont des gamins. Voilà, ils ont fait une connerie sans doute, mais ça reste des gamins. Ce ne sont pas des truands. Il n'y a pas grand chose à dire. L'état français persiste dans ses erreurs. Et puis voilà. Ces images, il y a 48 heures, de gendarmerie bouclée en état de siège, avec un procureur de la République obligé de négocier, ont été interprétées par le gouvernement comme une atteinte à l'autorité de l'État. Deux ministres sont intervenus aujourd'hui. Je souhaite qu'effectivement, on ne passe pas cette affaire par pertes et profits. Et qu'il y ait des suites, qu'il y ait une enquête. Et que justice soit rendue aux gendarmes. L'action déterminée qui sera celle de l'État, on ne s'arrêtera pas. Elle a commencé avec l'arrestation du bon colonneur, de ceux qui l'ont aidé. Depuis quelques semaines, un certain nombre d'individus sont aujourd'hui en prison pour avoir posé des bombes et commis des actes terroristes. En début de semaine prochaine, les gendarmes de Liori, qui le souhaiteront, pourront demander leur mutation. Nouveau développement dans l'affaire du décès de Chantal Guéroux. Pendant sa garde à vue, selon des analyses toxicologiques, elle aurait absorbé une forte dose de nivacine. Pour son compagnon, le maire adjoint de Poissy, il s'agit d'un suicide. Pour l'heure, la justice se veut prudente. Le parquet attendra les conclusions d'examens plus approfondis. Olivier Karoff, Yvan Martinet. C'est l'un de ces deux médicaments, destinés à lutter contre le paludisme, que les experts ont retrouvés en quantité importante dans le corps de Chantal Guéroux. L'équivalent de 15 à 20 comprimés, de quoi provoquer de sérieux troubles cardiaques. Pour ses proches, il n'y a plus de doute possible. Chantal Guéroux s'est suicidée alors qu'elle allait passer une troisième nuit en cellule et qu'un juge devait l'interroger le lendemain. Il est évident que Mme Guéroux s'est donné la mort pendant sa garde à vue, pendant qu'elle était sous la surveillance des policiers. Alors comment ont-ils pu avoir ces négligences criminelles qui ont fait qu'ils ont laissé ces médicaments à sa disposition ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas vue ? Est-ce que je n'en sais rien ? S'ils ne l'ont pas vue, ils n'ont pas fait leur boulot ? Ces questions, une enquête judiciaire doit y répondre. Pendant 48 heures, du vendredi 5 septembre au dimanche 7, Chantal Guéroux est en garde à vue à la brigade financière. A son arrivée, elle est fouillée. Aucun médicament antipaludique ne figure dans l'inventaire. Pour moi, l'explication, c'est qu'elle ait pu prendre des médicaments avant la garde à vue. Pendant la garde à vue, étant donné qu'il y a eu une fouille, nous avons retiré tous les médicaments et tous les objets susceptibles de les nuire. Et ensuite, ces médicaments, elles ne peuvent plus à aucun moment être en contact avec eux ? Non, elles ne peuvent plus être en contact avec ces médicaments puisqu'ils sont sous la responsabilité de l'officier du judiciaire. Quand Chantal Guéroux a-t-elle ingéré ces pilules ? Le malaise cardiaque a été constaté dimanche dernier, peu après 20 heures, lors de son transfert. D'après les médecins, le médicament peut mettre jusqu'à 48 heures à agir. Après la Grande-Bretagne, la France s'apprête à organiser un exercice grandeur nature pour tester la capacité des secours en cas d'attentats chimiques ou bactériologiques. Selon un rapport récent, le pays semble peu préparé à une éventuelle épidémie massive. Il est donc nécessaire et urgent de tirer les premières leçons d'une simulation qui sera planifiée dans le plus grand secret avant la fin de l'année. Aurélia Guilmane. L'alerte est venue du sous-sol. Une attaque terroriste à l'arme chimique en plein cœur de la City. En quelques minutes, des dizaines de personnes sont contaminées. Ce jour-là, dans le métro londonien, on faisait un exercice. Rien d'autre que la simulation minutieuse d'un scénario catastrophe, mais derrière lequel se profile une menace qu'on dit bien réelle. Tous les mouvements terroristes cherchent toujours un nouveau moyen de frapper les esprits, un nouveau moyen de faire des dégâts et de nouvelles méthodes auxquelles n'ont pas pensé les services de police. Donc on est obligé de prendre en compte tous ces nouveaux dangers. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils auront lieu, mais en tout cas, l'ensemble de ces groupes réfléchissent à de nouveaux modes d'action et c'est naturellement que si l'un d'entre eux se révèle efficace, ils l'emploieront. Tenue de protection, matériel de décontamination, face aux risques d'attentats chimiques, la France aussi tente de se prémunir. Signe d'une prise de conscience, depuis le 11 septembre, les exercices de simulation se sont multipliés sur le territoire. Et si par peur de psychose, les autorités hésitaient jusqu'ici à communiquer sur les dispositifs de préparation aux attentats, aujourd'hui ce n'est plus le cas. On n'est jamais totalement prêt pour faire face à ce type d'événement. Mais ce qui est important, c'est que nous nous sommes mis dans une dynamique. Et cette dynamique consiste à, de proche en proche, impliquer les médecins, impliquer les structures de soins. Ce n'est ni un effet de mode, ni un effet de circonstance. C'est une nécessité et nous allons l'intégrer progressivement au bagage de tous les médecins, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient des SAMU et des SMUR, qui pourraient avoir à faire face à cette circonstance. Pas encore de date précise pour la prochaine attaque chimique fictive, mais on sait aujourd'hui qu'elle se déroulera en plein Paris, probablement dans une grande gare et dans le métro. Le nouveau incendie au Portugal, depuis hier, des centaines de pompiers appuyés par des Canadaires, lutte contre des feux très importants dans le centre et le sud du pays, non loin de la ville de Mafa, à moins de 50 km de Lisbonne, et sur la côte de l'Algarve, où les flammes menacent d'encercler la ville de Montchipi. Et au total, au Portugal, à la fin du mois d'août, plus de 360 000 hectares ont été réduits en cendres. Un violent typhon a balayé la Corée du Sud, dévente plus de 200 km heure, et un bilan toujours provisoire, on évoque une centaine de morts sans compter les blessés. Les dégâts sont donc considérables, plusieurs centrales nucléaires ont dû être arrêtées. Des grues de 1000 tonnes, balayées comme un rien. Le port de Busan n'est plus qu'un immense champ de bataille, après le passage du typhon Maimi. 58 morts, 27 disparus, et le bilan n'est pas définitif. La plupart des victimes ont été soit noyées, soit emportées par des éboulements. Ce soir, 10 personnes seraient prisonnières des eaux dans un bar souterrain. Les pompiers tentent désespérément de pomper. Au moins 2000 personnes ont dû être évacuées pour fuir les inondations et les glissements de terrain. Dans le sud-est du pays, près d'un million et demi de foyers n'ont plus d'électricité. Samedi à l'aube, le vent a soufflé à 216 km heure. En un siècle, jamais la Corée du Sud n'avait connu pareil désastre. En France, l'actualité sociale, le sujet est récurrent et la réaction de Marc Blondel ne s'est pas faite attendre. Jean-Paul Delvoye, le ministre de la Fonction publique, envisage de rémunérer les fonctionnaires au mérite. Pour l'instant, c'est avec une piste de travail. Mais d'ores et déjà, le secrétaire général de Force Ouvrière est contre. Il l'a dit aujourd'hui lors du meeting qu'il tenait à Paris. François Baudonnet, David Bréry. Pour son dernier discours de rentrée avant de quitter la Seine l'an prochain, c'est en véritable vedette que Marc Blondel s'est présenté aux militants de Force Ouvrière. Et pourtant, dans les rangs du syndicat, où l'on compte surtout des fonctionnaires, l'humeur n'est pas à l'humour, car les propos du ministre de la Fonction publique déplaisent fortement. Jean-Paul Delvoye envisage en effet de créer une rémunération au mérite. Et il s'interroge pourquoi un fonctionnaire motivé ne pourrait-il pas faire carrière plus rapidement qu'un autre. Parce qu'ils ne sont pas motivés, les fonctionnaires. On ose faire ce procès. Tous les avatars qui sont en train de se passer maintenant, c'est les fonctionnaires qui répondent. Les pompiers ne sont pas motivés. Regardez bien, les opposites alliées ne sont pas motivées. Allons, allons, allons. Pour le ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'État, un service public performant ne doit pas être synonyme d'immobilisme. Il faut donc mettre en place un système de reconnaissance, mais aussi de sanctions pour ceux qui veulent abuser. Pour l'instant, seul Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur s'est clairement prononcé pour une prime au mérite dès l'an prochain pour les policiers et les gendarmes. En début de semaine, Jean-Paul Delevoye recevra les syndicats de fonctionnaires. A l'épineuse question des hausses de salaire, s'ajoutera donc celle encore plus délicate de la rémunération au mérite. France Télécom est à l'amende. Une grosse amende de 40 millions d'euros pour n'avoir pas vendu moins cher son fichier d'abonnés aux entreprises qui lancent des services d'annuaire. Cette sanction a été décidée par le Conseil de la concurrence. La fête de l'humanité à la Courneuve avec en vedette américaine José Bové. Le thème de la mondialisation semble porteur et le Parti communiste se place dans le sillon du leader de la Confédération paysanne, ce qui n'est pas du goût de tous les militants. Hélène Hugues, Frédéric Faure. Une fête de l'humanité qui prend parfois des allures de plateau du Larzac. D'autant plus que l'invité vedette s'appelle José Bové. Superstar chez les communistes, il enchaîne débats et rencontres. Oui, il y a le rôle des syndicats, des associations, etc. Mais je le dis à mon ami José Bové, il faut aussi le courage politique, il faut aussi l'expression politique. Marie-Georges Buffet a beau lui vanter les mérites de l'engagement politique, le leader alter-mondialiste refuse toute récupération. On a un mouvement social qui avance, qui a gagné son autonomie et son expression cet été sur le Larzac. Les partis politiques, à eux de faire leur travail. La difficulté pour les partis de gauche, c'est justement de travailler ensemble. Olivier Besancenot et la LCR sont prêts à s'allier aux communistes, à condition d'écarter le parti socialiste, représenté à la fête de l'HUMA par Bertrand Delanoé. Opposé à toute dérive gauchiste, Robert Rue sort de son silence pour mettre son parti en garde. Je ne suis pas pour être dans un anti-socialisme systématique, parce que je pense que c'est à peu près la même chose qu'un anti-communisme primaire. Pour Marie-Georges Buffet, l'urgence aujourd'hui est de définir la ligne du parti communiste, avant de lui trouver des alliés. Moi je ne suis pas en concurrence avec tout le machin, je n'ai pas envie ni de me ranger derrière l'extrême gauche, ni de me ranger derrière le parti socialiste. On est toujours en train de vouloir me sommer, de me ranger. Mais non, les communistes ne veulent pas se ranger, ils sont communistes. On est désolés, on est communistes. Demain, la fête de l'humanité fermera ses portes. Le parti communiste devra alors définir sa stratégie, en vue des élections régionales de mars prochain. Et au même moment, le sommet de l'OMC à Cancun tente d'accélérer les négociations à l'avant-dernier jour des débats, alors que les altères mondialistes ont commencé de défiler dans une ville sous haute surveillance policière. La mobilisation n'est pas au rendez-vous. Gérard Leclerc, Nathalie Moisson. Emmenés par les paysans mexicains, plusieurs milliers d'altères mondialistes se sont retrouvés pour la manifestation point d'orgue de leur mobilisation contre une OMC qui causerait leur ruine. Leur objectif, s'approcher le plus près de la conférence et faire entendre leur voix contre la signature d'un accord. Au centre de conférence, Pascal Lamy, le négociateur européen, reste avec son collègue américain brocardé par les anti-OMC. Lui s'active de réunion en groupe de travail pour chercher des compromis avec les Etats-Unis et surtout les pays du Sud qui réclament la suppression des 300 milliards d'euros d'aide que les pays riches versent à leur agriculteur et qu'il faut sa concurrence. Il faut éviter la concurrence déloyale. Appliquons les règles, c'est tout. C'est-à-dire supprimant les subventions ? C'est tout. Pour que le monde soit juste, pour que le commerce des Etats-Unis soit juste et équitable pour tout le monde, nous ne demandons rien d'autre. Les Européens sont prêts à des concessions mais à condition que les autres pays fassent également des efforts. On peut dire qu'il y a un groupe de pays qui demande tout et ne veut rien faire. C'est-à-dire ? Ce sont les grands pays, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Argentine. Ils veulent que nous soyons leur débouchés mais que nous n'ayons pas du tout de droits de douane pour eux. Mais eux ne veulent absolument rien faire. On attend après trois jours d'intenses discussions un premier texte que les 148 pays doivent transformer d'ici demain soir. Un petit problème à la fin de ce sujet. La Suède toujours en état de choc après l'assassinat de la ministre des Affaires étrangères. La presse a publié la photo d'un homme présenté comme suspect. La brigade criminelle de Stockholm ne confirme pas mais estime que l'enquête progresse. C'est dans ce contexte très particulier que les Suédois s'apprêtent demain à participer au référendum sur l'euro. Annalyne avait fait une campagne ardente pour le oui. Sa disparition pourrait jouer sur le choix des électeurs. Nous verrons. En tout cas, selon les derniers sondages, le oui semblerait reprendre de la vigueur. Jean-Paul Chapelle, Patrice de Voix. Pour ou contre l'euro, entre les deux, la Suède balance. Ceux qui vont voter demain restent très partagés. Je vote non. Je préfère garder la démocratie ici en Suède, garder le pouvoir ici plutôt que de le déplacer loin de Stockholm. Je vote oui. Maintenant qu'on est dans l'Europe, allons jusqu'au bout avec l'euro. Dans ce restaurant, le serveur est français. Installé ici depuis trois ans, il a le droit de voter et il tente de convaincre les eurosceptiques. Déjà, on est comme de suite, on veut un peu de temps. On voit que ça marche bien et après on rentre. Parce que déjà, ça sera plus simple à mon avis au niveau des échanges. Dehors, le débat se prolonge. Déjà, si tu vas à l'étranger, ici il y a l'euro, toi tu vas souvent en France. Souvent, oui. Donc déjà, tu n'auras plus à payer les frais bancaires. Déjà, c'est des économies. Je veux dire, je ne veux pas être dans un grand continent où il peut qu'on ne puisse plus dire oui ou non. Parce qu'on est devenu trop un grand groupe. Le non, qui avait une large avance dans les sondages, a perdu du terrain depuis deux jours. Si elle ne fait pas basculer l'issue du scrutin, la mort d'Annalyne aura au moins une conséquence, une plus forte participation. Qu'il soit pour ou contre l'euro, beaucoup de Suédois voudront voter pour bien montrer que dans ce pays, la démocratie est plus forte que la violence. A Genève, les ministres des Affaires étrangères des cinq manques permanentes de l'ONU ont tenté de rapprocher leur position sur l'avenir de l'Irak. La France souhaitait l'organisation d'élections générales d'ici le printemps prochain et appelle à un retour à la souveraineté des Irakiens. Washington se disait très éloigné de cette ligne. Pourtant, Kofi Annan, en fin de journée, annonçait que les cinq pays souhaitaient transférer le pouvoir aux Irakiens dès que possible. Il s'agit plutôt d'une déclaration d'attention qui demanderont encore de nombreuses tractations diplomatiques. En Irak, où l'armée américaine a présenté ses excuses après la bavure qui a coûté la vie à une dizaine de policiers irakiens à Fallujahyer. Une enquête a été ouverte alors que dans la ville, les habitants portant à bout de bras des fusils mitrailleurs ont assisté aux funérailles dans un climat de colère appelant à la vengeance. Les forces américaines confrontées au quotidien à une population souvent armée, ces forces américaines réclament le désarmement des militias chiites. La coalition a d'ailleurs lancé un ultimatum. Nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot et Jean-François Renou, ont rencontré les plus radicaux dans la région de Najaf. Des hommes en armes dans les rues de Koufa et plus particulièrement devant la mosquée. Des miliciens qu'il faut filmer très discrètement tant le sujet est sensible. Les américains exigent en effet que ces chiites rendent leurs armes mais de toute évidence, on ne les écoute pas. Tous sont membres de l'armée d'Al-Mahdi. Une milice créée il y a deux mois par un jeune imam chiite radical et très anti-américain. En sous-jour de prière à Koufa, les photos de ce jeune Moqtada al-Sadr sont omniprésentes. Ce sont donc les membres de sa toute jeune armée qui fouillent les fidèles à l'entrée de la mosquée. Les policiers irakiens désignés par les américains sont totalement hors-jeu, les miliciens n'acceptant pas qu'ils fassent leur travail. Devant notre étonnement, ces policiers préfèrent ne pas s'exprimer. Quant à la population, qu'elle soit d'ici, de Koufa ou de l'immense banlieue chiite de Bagdad, elle épouse de plus en plus les thèses extrémistes du jeune imam. Ces hommes disent tous que de toute façon les américains sont incapables de les protéger. L'attentat de Najaf dit qu'il en est la preuve. Dans la mosquée, Moqtada al-Sadr s'apprête à commencer son prêche. Cet homme a un but déclaré, l'instauration en Irak d'une théocratie à l'iranienne. Il explique donc à ses fidèles qu'il est hors de question de rendre les armes comme les américains le demandent. Et lorsque nous lui parlons d'ailleurs des américains, il répond qu'il ne veut même pas leur parler, même pas négocier avec eux. Réprimés sous Saddam Hussein, ces chiites auraient pu logiquement être les alliés des américains. Ils sont en passe d'en devenir des ennemis redoutables. Les américains savent qu'ils n'obtiendront jamais le désarmement total des miliciens d'Al-Madi, mais ils espèrent au moins les empêcher de patrouiller ostensiblement en armes dans les rues de Koufa. La suite du voyage du pape en Slovaquie, aujourd'hui, malgré son état de santé, le Saint-Père célébrait une messe en plein air. Deux petites sœurs siamoises séparées à la naissance lui ont été présentées. Une cérémonie qui a tourné à la polémique, car ces enfants ont été choisis comme symbole contre l'avortement, une manipulation que dénonce la mère des fillettes. Gérard Grisbeck, Dominique Merlin. Encore des dizaines de milliers de pèlerins venus assister à une messe célébrée par le pape, cette fois à Rosnava dans le sud-est de la Slovaquie. Il pleut, il fait froid, Jean-Paul II étant mitouflé. Il restera ainsi pendant deux heures. Peu à peu, l'addiction se fait de plus en plus hésitante et finalement, son principal collaborateur, Mgr Marigny, l'aide à retrouver les mots sur la feuille. Pour la première fois, on s'aperçoit que le pape lit mot à mot, comme s'il n'appréhendait pas la signification globale de chaque phrase. Au moment de la communion, il faut l'aider une nouvelle fois à se redresser. Seul instant d'émotion lorsque ces petites filles vont à la rencontre du Saint-Père en compagnie de leur mère, Sœur Siamoise, aujourd'hui âgée de 5 ans, Lucia et Andréica ont été séparées avec succès peu après leur naissance. Elles sont un symbole du droit à la vie, explique aujourd'hui le Vatican, car la mère aurait pu décider d'avorter. Une fois de plus, le pape a réaffirmé son hostilité à l'avortement, mais l'essentiel est ailleurs. Jean-Paul II a de plus en plus de mal à assumer sa fonction. Il ressemble maintenant à une icône. À Paris, sous un soleil d'été, une pluie de décibels, la Technoparade a traversé le cœur de la capitale, 300 000 personnes dans les rues. Un beau succès pour cette manifestation qui accueillait en tête le ministre de la Culture, le nouveau et l'ancien, Jean-Jacques Ayagon et Jack Lang, aux côtés du maire de Paris. Reportage, Julia Delage, Madi Diawara. Parade oblige, tout le monde est un peu là pour faire son show. Dès 13h, ils étaient déjà plusieurs dizaines de milliers dans les rues de Paris pour danser toute la journée et plus s'y affiniquer. Vous pouvez regarder par vous-même, tout le monde s'éclate, tout le monde s'amune, c'est la fête, voilà. Et ce soir, il y a quoi de prévu ? Boîte de nuit, bien sûr. Mais avant, tout doit se passer sans incident et pour ça, les organisateurs veillent. C'est un réel, ça sert à quoi ? C'est pour être sur lié à l'organisation, à la sécurité, à la production. Sécurité, organisation, avec 500 000 euros de budget cette année, l'association Technopole a mis les petits plats dans les grands. L'objectif de cette fête un peu commerciale, valoriser la scène électronique et tout le monde met la main à la pâle. Pendant quelques jours, il y avait la place de la techno sur la place de l'hôtel de ville, justement, en prélude de la technoparade. Quelques collaborateurs de l'hôtel de ville m'ont dit « ça fait un peu de bruit, attendez, ça dure trois jours, ça vous connaîtrez, écoutez, envoyez vos enfants. » Il faut savoir aussi partager notre espace commun. Partager pour mieux apprécier peut-être. Aujourd'hui, ils étaient près de 300 000, selon les organisateurs, à tenter de convaincre les derniers récalcitrants. Depuis trois ans, la Croix-Rouge initie les Français aux gestes qui sauvent. Cette année, à l'occasion de la première journée mondiale des premiers secours, les bénévoles sont mobilisés dans une centaine de pays. à Nice, Olivier Therme, Frédéric Surélie. Un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, Il suffit presque de savoir compter. Sauver une vie dépend parfois de quelques gestes simples. Inlassablement, toute cette journée, les volontaires de la Croix-Rouge ont fait du bouche-à-bouche, du massage cardiaque, de la mise en position latérale de sécurité pour inciter les gens à apprendre à sauver. Et j'y retourne. Je suis accompagnateur de randonner en montagne, donc c'est très utile de savoir faire face à un incident qui peut survenir à n'importe quel moment. Est-ce que la victime tousse ? Est-ce qu'elle bouge ? Est-ce qu'elle respire à nouveau ? C'est un petit peu lamentable de savoir qu'il y a 6% de la population française qui est capable de sauver une vie. On espère qu'en 2007, on arrive à 20% de la population et tout pourra se faire grâce à des initiations comme celle-ci. L'enjeu est important. Ce sont 10 000 personnes par an qui pourraient être sauvées. Dominique Barbier, il y a cinq ans, a retrouvé son fils sans vie dans une piscine. Il ne connaissait pas les gestes qui sauvent. Je me suis retrouvé devant mon fils sans savoir quoi faire. De là, je suis parti à la maison de retraite qui était à 100 mètres. J'ai ramené un docteur, un docteur qui est venu de suite, et qui lui a fait ce qu'il devait faire, mais 10 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, enfin après le drame. Et il est vrai que si j'avais pu faire quelque chose moi, mais sachant pas quoi faire, ni les gestes qui sauvent, ni nous ont trouvé devant un gros problème. La Croix-Rouve mise sur les scolaires pour former des générations de sauveteurs. Les gestes qui sauvent sont depuis cette année enseignés au CM2. Les agriculteurs victimes de la sécheresse bénéficient de l'aide de l'armée. Les premiers camions transportant des centaines de tonnes de fourrage depuis le nord du pays sont arrivés dans plusieurs départements pour venir en aide aux éleveurs. Virginie Fichet, Thierry Monnier. Ils arrivent du nord de la France. Convoyés par l'armée, ces énormes lingots ne sont pourtant pas d'or, mais ici, ils sont attendus comme un trésor. Bravo les gars ! Bravo ! Ce n'est qu'une infime partie des 30 000 tonnes dont a besoin le département, mais c'est déjà ça. 360 tonnes de paille fraîche, convoitées presque avec gourmandise. Patrice et son fils Sébastien font partie des 13 éleveurs du canton, heureux bénéficiaires d'une partie du chargement. Bon, ça soulage pour le moment parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas passer l'hiver avec ce qu'on a de... qui va rentrer en paille, mais ça fait du bien. Car Patrice n'a obtenu que la moitié de ce qu'il avait demandé. Viens, vite, viens ! Depuis mi-juin, ces charolaises ne mangent que de la paille mélangée à de la mélasse. Avec les compléments alimentaires, ce régime est la seule solution pour tenir, même si elle n'est pas idéale. Les peu de veaux qui sont ici, on voit qu'on perd des kilos, ils ne sont pas énormes. Donc, au sevrage, il va coûter très cher à nourrir. D'habitude, moi, je pouvais vendre des torillons début janvier. Là, à mon avis, ça va bien attendre début morse. Une pauvre pitance, pourtant difficile à obtenir. Faute de transports conventionnels disponibles, pour les éleveurs, l'ultime recours reste l'armée. Nous avons des quantités de paille qui sont achetées aujourd'hui et on ne sait même pas aujourd'hui si on pourra la rapatrier avant l'hiver. Et de l'autre côté, des éleveurs qui ne comprendraient pas qu'on laisse pourrir de la paille de l'autre bout de la France et que leurs propres animaux ne puissent même pas passer l'hiver. Près d'un million de tonnes de paille attendent ainsi d'être acheminées sur l'ensemble du territoire, mais de nouvelles opérations militaires ne semblent pas à l'ordre du jour. Pour éviter les éblouissements au volant, mis en cause dans 40% des accidents de la route, une innovation sera bientôt disponible sur les voitures. Un pare-soleil intelligent, mis au point par Jean-Luc Chrétien, l'ancien spationneau de français reconverti en inventeur, Romuald Bonan, Anthony Massot. Le soleil qui éblouit le jour ou encore les phares des automobiles qui aveuglent la nuit. Au volant, tous les conducteurs souffrent de cette gêne. Mais bientôt, grâce à un pare-soleil intelligent, ces lumières agressives seront filtrées comme éclipsées. Du coup, finit l'éblouissement en cause dans près de 40% des accidents de la route. A l'origine de cette innovation, un inventeur, pas tout à fait comme les autres, Jean-Luc Chrétien, le premier français à avoir volé dans l'espace, a eu cette idée après avoir rencontré les mêmes soucis d'éblouissement mais dans le cockpit de la navette spatiale. Dans l'espace, le soleil est sur un fond de ciel noir comme de nuit et il est deux fois plus lumineux que ce que l'on a sur Terre quand on a le soleil qui est déjà haut au-dessus de l'horizon. C'est un soleil très blanc sur ce fond de ciel noir. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner et on ne voit rien. Pour obtenir l'éclipse comme ici sur une lampe halogène, le dispositif optique et électronique repère un à un et en temps réel l'effet solumineux. En fonction de leur intensité et de leur couleur dans le spectre, les rayons gênants de ces phares de voiture, par exemple, peuvent être bloqués à 90%. Un système qui équipera aussi l'armée et les caméras de surveillance. Au-delà de l'œil humain, on va commencer par les caméras et vous avez les caméras de surveillance et ces caméras, c'est clair, si vous leur mettez un projecteur devant, elles ne voient plus rien. Après avoir renoncé à un quatrième vol spatial suite à un accident domestique il y a deux ans, Jean-Loup Chrétien a dû se reconvertir en chef d'entreprise, mais aussi en bricoleur de génie, comme dans l'espace. Dans l'espace, si on reste longtemps, il faut savoir bricoler. Des moments, il faut même un droit de ses doigts, arriver à réparer des éléments, donc les réparer soi-même et quelquefois concevoir et imaginer des systèmes de remplacement, particulièrement pendant les vols de longue durée. Et dans quelques mois, il retravaillera avec la NASA, mais cette fois pour équiper les navettes spatiales avec son système anti-éblouissement. Cruelle déception pour l'équipe de basket française emmenée par Tony Parker. Les tricolores n'ont pas réussi à remporter la demi-finale des championnats d'Europe en Suède, battus 74 à 70 par les Lituaniens. Le talent de Tony Parker, auteur à lui seul de 24 points, n'aura pas suffi. Christophe Duchéron. Si les petits hommes verts sont des martiens, n'oublions pas que les géants verts sont lituaniens et qu'en basket, à défaut d'être des extraterrestres, ils sont extra, à la grande joie des supporters en verts, en prière et contre tout, et surtout contre la France en demi-finale. Au score, français et lituanien sont restés collés toute la partie, collés serrés comme quand on danse un slow, mais avec pour les basketeurs le droit et le devoir de mettre la main au panier. De ce côté-là, Tony Parker a bien rempli sa mission. 24 points marqués, 6 paniers à 3 points, meilleur marqueur du match. Bien sûr, il n'est pas tout seul, mais parfois, il a tenu les Blancs à bout de bras, bien épaulé par Tariq Abouloaad. Ce qui est rageant finalement pour les Français, c'est que ce match qu'ils auraient pu gagner, ils l'ont perdu de 4 fois rien. La faute aux lituaniens, accrocheurs et parfois brillants, qui mènent de 2 petits points à 15 secondes de la fin. Pour les Blancs, c'est la balle de match, mais Parker, légèrement gêné par l'arbitre, laisse échapper la balle et les espoirs de finale par la même occasion. La France s'incline 70 à 74. La déception, elle est très très grosse, mais bon, je suis assez fort mentalement pour revenir et aller chercher cette médaille de bronze. Demain, malgré la déception du jour, les Français affrontent l'Italie, match capital, puisqu'en plus de la 3ème place et de la médaille de bronze, le vainqueur gagnera une qualification pour les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Judo au championnat du monde à Osaka au Japon, 3 médailles d'argent pour les Français. Annabelle, le rani âgé d'à peine 21 ans et qui participait pour la première fois à cette compétition, a été surprise par son adversaire sur une immobilisation. L'arbi Ben Budaoud, après avoir été battu sur un nippon et lui aussi monté sur la 2ème marche du podium, de même que Daniel Fernandez, ici en bleu, qui a 31 ans, réalise la meilleure performance de sa carrière. En football, en match avancé de la 6ème journée du championnat de L1, Lyon et Auxerre ont fait match nul. Un partout, Djibril Sissé a ouvert le score pour les Auxerrois avant qu'Elberne n'égalise pour Lyon en marquant son premier but dans le championnat français. C'est le 3ème match consécutif sans victoire pour les Lyonnais qui connaissent un début de saison laborieux. D'opage, Fouet de Chouki, le coureur français de demi-fond, a été contrôlé positif à l'OPO lors d'un prélèvement effectué à l'issue de la finale du 1500 m lors des Mondiaux de Paris le 27 août dernier. Fouet de Chouki, qui avait terminé 8ème de cette épreuve avant de s'écrouler et d'être évacué sur une civière, risque une suspension de 2 ans, ce qui le priverait des Jeux Olympiques d'Athènes. Une page culture, Yacov Agam, artiste israélien, l'un des plus grands plasticiens du monde, précurseur du cinétisme, cet art qui sollicite le spectateur par un jeu de couleurs et de formes qui change au gré des regards. Une centaine de ses créations monumentales sont installées par le monde. Gérard Dalmas, Daniel Lévy. L'air d'Orient, sous son chapeau rigolo, l'un des plus grands créateurs de l'art contemporain. Agam, l'inspiré, prodigieuse machine à inventer, formes et couleurs. Dès 1953 à Paris, il introduit la 4ème dimension, le changement par le mouvement, la peinture qui bouge au gré du mouvement du tableau ou bien de vos pas. Trois ans de travail quotidien et de nombreux projets intermédiaires avant d'obtenir ce régal pour l'œil. Exemple, de l'aube au crépuscule ou l'orchestration des teintes d'une journée, comment passer du sentiment à l'œuvre d'art. J'ai essayé de capter et d'exprimer justement les premiers jours des naissances de la journée, la naissance de la lumière, après c'est évolu pour de la matinée, midi, après-midi et jusqu'à la couche de soleil par la subtilité du couche de soleil. Son atelier, l'ancien bouche de Gauguin, est comme son travail, un désordre harmonique. Depuis un demi-siècle, la gamme refuse le figé. Il lui faut donc de plus en plus de tableaux préliminaires fondus dans le même pour un résultat interactif. L'œuvre a besoin de votre regard pour vivre. Chaque tableau a une orchestration des formes qui apparaissent et disparaissent. Par exemple, ces deux tableaux, la symétrie entre les deux parties du tableau sont égales. Et dès que vous bougez, chaque partie du tableau devient autrement des formes apparaissent ou disparaissent. D'une côté, elles disparaissent, de l'autre côté, elles apparaissent. Centre Pompidou, le salon à gamme, commandé par le président Pompidou, il a décoré cinq ans l'Elysée. Leur rêve, enfin réalisé, car l'artiste veut vous faire entrer dans le tableau. À gamme et son infini gamme. Au théâtre de l'atelier, cinq filles couleur pêche, une comédie croustillante écrite par le scénariste d'American Beauty avec dans le rôle-titre Irène Jacob. Reportage Sophie Jouve, Bernard Puisseau et Jean-Louis Melin. C'est la ta fille ! Souriller, c'est pour la photo d'un mariage chic dans le sud des Etats-Unis. Mais derrière le sourire de ces demoiselles d'honneur se cachent beaucoup de questions à propos de leur unique obsession, les hommes. J'ai observé l'assistance pendant la cérémonie et je crois bien que j'ai couché avec la moitié des mecs. Les hommes, ce qu'elles aiment en eux, c'est les nix. Oh, les épaules ! Les fesses ! Et ce qu'elles en attendent. Les mariages sont toujours une occasion de faire un bilan de vie et aussi de se dire bon, alors maintenant qu'est-ce qu'on choisit pour l'avenir ? Est-ce qu'on choisit aussi d'être dans la vérité ou dans le mensonge ? Et bien entendu, elles font le grand écart entre le romantisme du prince charmant et la cruelle réalité. Aujourd'hui, elle est mariée à Scott Macri. La plus belle larve que j'ai jamais eue. Bon, c'est vrai, j'ai épousé Chuck Darby, la deuxième plus belle larve de la Terre. Il y a cette démesure et cette folie. Ça veut dire que c'est des personnages désespérés, mais c'est très drôle parce qu'ils sont toujours borderline. en clair sur le fil du rasoir dans cette société conservatrice et bourgeoise où les filles reproduisent le schéma des mères. Un langage cru et direct quand elles sont ensemble tant les frustrations accumulées les écrasent. Elles trouvent dans un humour une façon de se sauver finalement. Et tant qu'elles ont l'humour, ça ira. Faux sacrement du mariage. Humour, générosité, car quand elles trinquent, c'est à l'amour. Décider à assumer ce qu'elles sont une fois dégrisées. Au sexe, sans limite, dans les mondes publics. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h55, le plus grand cabaret du monde. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sélac reçoit Patrice Chéreau. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France T. Sous-titrage Société Radio-Canada Nathalie Riouet,